Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo hors série qui parlera de cinéma. Ça y est, on est passé en 2020, on est le mercredi 1er janvier 2020, il est 13h15, je rentre tout juste de ma soirée de nouvel an, ma soirée de la Saint-Sylvestre. Je parle du nez, je suis enrhumé, j'ai la voix fracassée, j'ai une voix de crooner super grave. Et ça y est, une nouvelle décennie s'annonce et je me suis dit que ça serait une bonne occasion de faire une rétrospective sur Disney de cinéma et j'ai voulu faire ça aujourd'hui car prendre le temps de le faire, profiter de cette voix de crooner et j'avais déjà fait un enregistrement hier mais il fallait que je le refasse et je ne veux pas que ça dure trop longtemps donc je me dis si je ne le fais pas aujourd'hui je ne le ferai jamais. Je pense que la vidéo sera longue, vous trouverez aussi en description les différents timecodes vers les différentes parties de la vidéo. Faites attention de ne pas vous spoiler car je mettrai également la liste des films dont je vais parler et j'essaierai de faire ça intelligemment pour qu'il faut scroller, scroller, scroller pour voir la liste des films. Je ne sais pas, il faut que je trouve un système mais si vous ne voulez pas vous spoiler, faites attention. Pourquoi je fais un hors-série cinéma ? J'ai découvert le cinéma sur le tard, quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas vraiment ça. Je m'étais fourvoyé en fait car je pensais que le cinéma c'est ce qui passait sur TF1. Alors évidemment ça ne se résume pas qu'à ça. Alors oui, j'étais jeune, j'étais innocent, peut-être imbécile. Et vers l'âge de 16 ans je crois, j'ai découvert Fight Club et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que Julie Lescaux dans la vie. Petit à petit avec l'émergence d'internet, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui parlaient de cinéma et qui décortiquaient le cinéma comme Karim Debaje, comme Le Fossoyeur de Films, comme Durandal ou In The Panda. Et c'est en voyant, en écoutant, c'est passionné de me parler de cinéma que j'ai entreaperçu une espèce de level 3. C'est-à-dire qu'il y a le niveau 1, où pour moi les films c'était TF1. Puis il y a le niveau 2, où on se dit, ah non, il y a autre chose. C'est ma découverte de Fight Club, etc. Et le niveau 3, que je ne sais pas, on pourrait l'appeler la cinéphilie. C'est un peu pompeux, mais il ne faut pas prendre ça pour un truc élitiste. C'est en écoutant ces gens-là parler et décortiquer les films que j'ai appris à aiguiser mon regard sur ces oeuvres cinématographiques. Je veux dire par là que j'ai commencé à me demander pourquoi j'aimais ce film et pas juste à aller consommer le blockbuster. Me rendre compte que la qualité du film ne vient pas forcément du divertissement qu'il a pu nous procurer. Si on fait un parallèle avec l'art, parce que moi je dessine pas mal de dessins abstraits, il n'y a pas besoin que ce soit représentatif pour que ce soit intéressant. Il n'y a pas besoin que ce soit beau pour que ce soit intéressant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'art, c'est représenter fidèlement un portrait avec de la peinture à l'huile, parce qu'il faut que ce soit noble. Pourtant, c'est une petite part de ce qu'est l'art et le dessin en général. On peut être ému, on peut proposer des choses, on peut faire passer des idées, on peut faire passer des sentiments via différentes façons de faire, via différents médiums. Et c'est exactement ce que j'ai appris en écoutant ces youtubeurs, ces vidéastes, c'est de regarder l'objet film non plus comme un divertissement, mais enfin, pas exclusivement en tout cas, mais aussi comme un objet artistique qui ne se résume pas à j'aime ou j'aime pas, mais qui est plus complexe. Et à chaque fois que j'entends parler un de ces passionnés, j'ai envie de répondre derrière mon écran, d'entamer des discussions, pour continuer d'analyser, d'apprendre, ou d'être en désaccord aussi parfois, et de capter la substantifique moelle de chaque film dont il parle. Et récemment, Inzo Panda a sorti une vidéo sur son top film de la décennie, et ça m'a donné très envie de me prêter à l'exercice. Alors, pourquoi faire ça ? Certes, j'ai pas son expertise, j'ai pas sa culture cinématographique, mais qu'importe, c'est pas vraiment important. Je me suis souvent retenu de parler de cinéma, alors que j'aime bien ça, parce que j'y connaissais rien, que je me considérais que j'étais pas légitime. Mais, d'après moi, c'est pas une bonne manière, c'est pas une manière saine d'appréhender ça, d'appréhender le monde artistique. Je considère que l'art, il est pour tout le monde, et que même si on n'y connaît rien, même si on comprend pas l'oeuvre, je sais pas, on pourrait parler de Miro, par exemple, même si on comprend pas Miro, bah t'as le droit d'avoir ton avis, t'as le droit. Alors, certes, tu peux avoir un cours d'histoire de l'art qui va t'expliquer pourquoi telle ou telle oeuvre est intéressante, pertinente, importante, dans une frise chronologique, mais ça n'empêche en rien d'avoir ton avis. Je peux emmener des gens au musée, les mettre devant un tableau, et leur dire, voilà, qu'est-ce que ça te parle. Et il y a des gens, ils vont dire, il peut y avoir deux blocages. Il peut y avoir le blocage de pas savoir parler du tableau, c'est une chose et ça peut s'apprendre. Et il y a le blocage de dire, ah mais non, moi je sais pas si c'est bien ou pas, j'y connais rien, je sais pas. Et pour moi, c'est plus dangereux ça, parce que c'est une espèce d'auto-censure, de la pensée, de croire qu'il faut laisser ça à une élite, aux gens qui savent. Mais il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de j'aime bien ou j'aime pas, il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. Et c'est justement en aiguisant son regard et en posant des mots sur ce qu'on ressent vis-à-vis d'une oeuvre, et en argumentant, en détaillant son propos, qu'on va s'enrichir, qu'on va s'améliorer, entre guillemets, dans une critique. Alors du coup, je pense que je peux également parler de films que j'ai appréciés, que je considère importants pour cette décennie, donner un autre son de cloche, un peu que j'espère pertinent, donner mon avis. Et si mon avis n'est pas pertinent, il pourra peut-être ouvrir un débat et proposer une ouverture. C'est aussi pour ça que tout à l'heure, je parlais par exemple de Durandal, qui est un vidéaste sur YouTube qui parle beaucoup de cinéma. Et je suis souvent désaccord avec lui parce qu'on n'a pas du tout la même vision des choses. Bon, je n'ai rien conclu personnellement, attention. On n'a pas la même vision des choses. Généralement, les films que j'ai bien aimés, lui ne les a pas aimés et vice-versa. Et du coup, ça permet de ne pas rester dans sa bulle. Sinon, je ne vais écouter que les vidéastes avec qui je suis d'accord. Et je vais écouter tout le temps ce que j'ai envie d'entendre. Et je ne vais pas me confronter à d'autres points de vue. Et c'est dommage. Donc autant profiter d'autres points de vue pour s'enrichir. Alors oui, ça va ressembler beaucoup dans le format qu'a proposé In The Panda. Je trouvais ça intéressant de parler du cinéma derrière un micro sans forcément s'appuyer sur la vidéo. Ça m'a toujours attiré. Je n'ai jamais osé le faire. Là, je l'ai vu qu'il l'a fait. Ça m'a un peu rassuré. J'aurais dû prendre le contre-pied. J'aurais dû le faire mieux avant plutôt que d'attendre qu'entre guillemets quelqu'un de légitime, je déteste ce mot, mais vous comprenez l'idée, le fasse. Il y a certains films aussi qui vont être redondants, mais je ne vous rassure pas tous. J'ai essayé de mettre de côté les critiques que lui, il a fait lors de l'écriture de cette vidéo et de parler que de mon ressenti et de ne pas tomber dans le billet « Ah bah Victor a dit que c'est vrai, que c'est bien, donc je veux dire la même chose. Je vais passer pour un élite cinéphile qui a trop kiffé le dernier Godard, si tu veux. » Donc je sais qu'il y a ce billet-là, mais je veux faire attention de ne pas tomber dedans et de donner que mon avis et ce que je pense sincèrement du film et pas répéter ce que quelqu'un a dit. Alors évidemment, j'ai vu beaucoup moins de films que des cinéphiles purs et durs de la première heure, donc ne vous étonnez pas si vous ne m'entendez pas parler de certains films, c'est peut-être tout simplement que je ne les ai pas vus, même si j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est pourquoi dans cet épisode, vous ne m'entendrez pas parler de Social Network, vous ne m'entendrez pas parler de Mommy, de La La Land, de Whiplash, de Parasite, de Spider-Man New Generation et du Discours d'un Roi. Je ne les ai pas vus. J'ai fait quelques recherches sur Internet pour voir quels sont les films marquants de la décennie et ces quelques films sont souvent ressortis des différents classements. Alors, il y en a tout un tas, bien sûr, mais j'ai remarqué que ceux-là ressortaient souvent. avant d'attaquer le top, maintenant, je voudrais commencer par un flop. Trois films que j'ai vus, mais qui n'ont pour moi pas la place dans ce classement. Je parle précisément de ces trois films-là. Tu me parles parce que je les ai vus. Je les trouve surcotés. Alors, évidemment, on ne peut pas être d'accord avec tous les classements qu'on va voir sur les meilleurs films de la décennie. Mais vraiment, ceux-là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on les idolâtre tant. Ce n'est pas juste que je n'aurais pas mis ceux-là. C'est vraiment ceux-là. Il y a trois films que je ne comprends pas avec les positions que je retrouve dans beaucoup de classements sur Internet. Donc voilà, on va commencer par ces trois films-là et je vais passer pour un gros con. C'est super. Bon, alors, alors voilà, c'est parti pour le flop. Trois films que j'ai vus, mais qui n'ont pas pour moi leur place dans ce classement. On va commencer. Voilà, c'est le moment où je vais passer pour un con. On va commencer par Interstellar de Christopher Nolan sorti en 2014. Ce film a été charnière pour moi. C'est à partir de ce film que j'ai commencé à me détacher du cinéma de Nolan. C'était un de mes réalisateurs préférés et je sais que beaucoup de gens adorent ce film et adorent Nolan et il y a autant de gens qui doivent détester Nolan. Personnellement, je suis relativement passé à côté du film. La musique est certes magistrale. J'ai eu l'occasion d'aller voir Andy Meyer en live et j'aime beaucoup ce qu'il fait et c'était vraiment le feu, quoi. Mais ce film, bah... je suis sorti rapidement du film dès le moment où on voit la montre qui fait des trucs chelous dans l'étagère et du coup, j'ai senti la fin du film quasiment dès le début. Enfin, pas dès le début mais parce qu'on ne voit pas la montre dès le début du film mais assez rapidement quand même et je vais pas dire que j'ai deviné la fin dans le détail mais dans les grandes lignes, j'ai vu où le film m'emmener et j'ai fait une fixette là-dessus et j'ai pas réussi à re-rentrer dans le film et... bof. Deuxième film flop, Gravity, sorti en 2013 d'Alfonso Cuaron. Visuellement, c'est impressionnant, c'est vrai. On se rend pas compte, je pense, en tant que spectateur mais j'imagine que techniquement ça a dû être très compliqué aussi à filmer. que dire de ce film si ce n'est que j'ai eu l'impression de regarder Les Malheurs de Sophie dans l'espace. Vraiment. C'est ce que j'ai ressenti pendant le visionnage et plus j'y repense, plus je me dis définitivement, il n'y a pas, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, Les Malheurs de Sophie. Donc, moi, il me fait rien ce film. Alors, petite note bonus quand même, j'ai vraiment apprécié le dernier plan lorsque Sandra Bullock arrive sur Terre, s'existe de la capsule et rampe sur la plage. Voilà, ce plan-là, il est très très parlant, très très parlant et très beau. Mais, ça fait quand même, je ne sais pas, il doit durer une heure et demie ou deux heures pour cinq minutes à la fin. C'est un peu chiant, quoi. j'aurais préféré voir ce plan-là dès le début et pouvoir me contenter de ça. Ready Player One 2018 de Steven Spielberg. Bon, 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 voilà. Je vais passer pour un gros con. Le film était cool, ouais, mais j'ai eu peur d'avoir du fanservice balancé à la figure. C'est ce que laissait penser la bande-annonce d'ailleurs. En mode, t'as vu, on a mis une DeLorean, ouais, trop cool. Finalement, c'était pas le cas. Néanmoins, même si le passage du film avec Shining, le passage un peu méta était ultra intéressant, j'ai beau repenser à ce film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps où j'en ai encore des souvenirs assez frais, je le trouve cool. Juste cool. Alors, c'est pas mal d'être cool, mais je pense qu'il ne m'a pas marqué pour une décennie, malheureusement. Passons maintenant à une petite parenthèse et oui, encore une, je fais durer le suspense avant d'attaquer le classement. Évidemment, c'était très compliqué de mettre tous ces films dans ce top 11. J'essaie de me limiter à 10, j'ai pas réussi donc je fais un top 11. C'était difficile mais voilà, j'ai fait un classement. Ça vaut ce que ça vaut, il n'y a pas la prétention d'être le classement ultime. Aussi, il y a un film que j'ai vu récemment qui m'a beaucoup marqué mais que je n'ai pas osé mettre dans ce classement car il est trop récent et c'est très difficile de juger la pertinence d'un film pour toute une décennie quand on le juge à chaud, quand on est dans l'impulsivité. J'en reparlerai peut-être dans 10 ans, qui sait, pour un top de la décennie 2020-2030. Ce film, c'est Joker de Todd Phillips sorti fin 2019. C'était une grosse claque mais je me garde le temps pour le digérer et ne pas le mettre dans ce classement à chaud. On en reparlera peut-être qui sait plus tard. Voilà, on arrive au top et encore, juste avant, un hors catégorie. j'ai nommé Jodorowsky's Dune 2016 de Frank Pavish. Je mets ce film hors catégorie car c'est un non-film, d'abord parce que c'est un documentaire et un documentaire qui parle d'un film qui ne s'est jamais fait, le Dune de Jodorowsky. Pour les trois du fond qui n'ont pas suivi, en 1975, Alejandro Jodorowsky souhaite adapter Dune, le fameux bouquin de Frank Herbert, au cinéma et ce projet n'aboutira jamais car c'est un projet pharaonique. Alejandro voulait faire un film de Deezer et cependant, il y a toute une partie pré-prod qui a été lancée et quelques storyboards qui ont été diffusés un peu partout dans les maisons de prod américaines pour trouver de l'argent tout simplement. Et le film nous raconte l'histoire, c'est cette histoire-là de comment a été fait la pré-prod, la genèse du projet, etc. Et on découvre tout le côté visionnaire d'Aleandro Jodorowsky et tout le long du documentaire comme ça, on attraperçoit ce qu'aurait pu être le film via des témoignages, via des interviews, via des extraits du storyboard et à la fin du docu, on n'a qu'une envie mais je veux voir ça, ça a l'air démentiel, ça a l'air un truc du jamais vu à côté Star Wars et Marvel Cinématiques Universe, c'est du pipi. Bon, néanmoins, il faut savoir que comme les storyboards ont tourné un petit peu dans les maisons de prod, on l'apprend dans le film, il y a des idées, il y a des côtés visionnaires qui ont été proposés par Alerandro et qui ont été repris par d'autres en fait, parce que voilà, ils pensent que le bouquin a tourné, qu'il y a des gens qui ont vu ça et que ça crée l'émulsion un peu chez les gens du métier. Néanmoins, si vous voulez, vous pouvez toujours regarder Dune de David Lynch sorti en 1984, qui est d'après Jodorowsky du caca. Il le dit presque comme ça texto et je crois savoir que David Lynch lui-même considère que c'est pas ouf ce film. Je crois savoir que le Fossoyeur de Film a fait une excellente vidéo sur le film de David Lynch, je vous la recommande chaudement pour comprendre un petit peu ce qu'il en est. Sinon, et ça c'est beau, Denis Villeneuve travaille sur un Dune. C'est censé sortir en 2020, c'est dur à dire, c'est censé sortir en 2020, j'ai hâte. Shut up and take my money, je veux voir ce truc. On arrive enfin au top, ça y est, vous l'avez attendu depuis bientôt 20 minutes, on arrive au top. Top 11, l'incroyable histoire du facteur cheval, 2019, Niels Tavernier. Je devais mettre ce film dans le top, c'est à cause de ça qu'il est un top 11, car il m'a retourné quand je l'ai vu. Ce film parle évidemment de Monsieur Cheval, facteur de son état, qui décide de construire un palais idéal, alors qu'il n'est pas architecte ni maçon. Il mettra 33 ans à bâtir son projet fou, qui existe toujours, on peut le visiter, c'est dans la Drôme je crois. Alors certes, c'est un genre de biopic, mais c'est pas là le plus important, car en fait, le film, bien qu'on voit la construction du projet, ne parle pas vraiment de ça, c'est un prétexte pour parler de l'abnégation qu'il faut pour aller au bout de son rêve et de tenir bon face à l'adversité et aux épreuves de la vie. Le rôle principal est interprété par Jacques Gamblin et en un mot, magistral. J'adore ces acteurs, mais là, j'ai été époustouflé. Le film m'a emporté dans un crescendo d'émotions et c'est rare, c'est beau. C'est un film qui est passé relativement inaperçu, qui a fait à peu près 550 000 entrées en trois semaines d'après Wikipédia. Mais moi, en tout cas, il m'a marqué, je m'en souviendrai pendant dix ans, c'est sûr. Top 10 Mad Max Fury Road 2015 George Miller avec the best accent ever. Que dire ? Tout a déjà été dit sur Fury Road. George Miller nous montre une performance, faire du cinéma d'action, percutant, sans passer pour un décérébré, taper du sang des vroum vroum. C'est certes simple, c'est un film simple mais pas simpliste. ça raconte des choses. Oui, c'est un film d'action qui raconte des choses, c'est possible. Et il nous le prouve et continue de réinventer alors que les premiers Mad Max, il y en a déjà trois, ils ne datent pas d'hier. Personnellement, j'ai vu que les deux premiers et de poser ce film qui restera un standard et une référence pour beaucoup et pour longtemps. Bravo, George Miller. Top 9 Intouchables 2011 Eric Taledano et Olivier Nakache. Alors oui, Intouchables dans mon top. Eh ouais. Déjà, il y a François Cluzet. Je surkiffe François Cluzet et parce que c'est un film d'origine française. La France, c'est un pays du cinéma. C'est important. On est un pays important dans l'histoire du cinéma. On a une culture cinématographique. On a quasiment inventé le cinéma. Enfin, on l'a inventé sur le papier, sur le Big Up, d'ailleurs, les frérots Lumière, t'as vu. Je suis fier de voir que le cinéma français, il n'est pas mort, qu'on peut proposer des choses plus intelligentes qu'un énième barbecue au camping entre les copains, crise de la quarantaine sur fond de divorce. C'est le genre de film français qu'on voit beaucoup trop. Et là, enfin, voilà, au-delà de l'aspect chauvin politique, c'est vraiment un bon film. J'en garde un super souvenir. La musique Oona Matina de Ludovico Eynodi, elle me fait frissonner à chaque fois. François Cluzé au Marcy, c'est un super duo, ça marche bien, c'est drôle, c'est intelligent, ça raconte des choses. Et c'est un film qui a cartonné à l'international. Il n'y a pas qu'Hollywood dans la vie et je suis fier de voir que la France peut encore proposer des films qui vont marcher à l'international. Et c'est cool. Top 8, Le garçon et la bête, sorti en 2015, Mamoru, Osada, désolé pour la prononciation. C'est sorti en 2015 au Japon et en 2016, dans nos contrées, Le garçon et la bête est un film d'animation qui m'a mis une grosse claque. Ça raconte l'histoire d'un gamin qui, suite à la perte de sa mère, se réfugie dans un réel imaginaire, le royaume des bêtes. Jung Gutai, je crois qu'il l'appelle dans le film. C'est un parcours initiatique du jeune gamin qui se retrouve à être les lèvres d'une bête. C'est l'espèce d'ours qu'on voit sur l'affiche, un peu bourru. Il y a tout le parcours initiatique, il y a le côté père-fils, il y a les épreuves de la vie, il y a le côté maître-élève du coup aussi. La quête de l'identité, superbe fin avec une référence, je pense, à Link Awakening et le poisson rêve. J'en ai discuté avec d'autres, ils voyaient Moby Dick, pourquoi pas. c'était visuellement très beau, c'était prenant. Je ne me rappelle pas exactement de l'histoire étrangement dans les détails mais je me souviens très précisément de l'impact que ce film a eu lorsque je l'ai vu. Ça, c'est indéniable. Autant l'histoire, elle est très floue, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas retenu le scénario histoire mais le ressenti, je m'en souviens très bien. ça me donne vraiment envie de le revoir et du coup de reprofiter de l'histoire vu que je ne m'en souviens pas, je vais pouvoir me refaire plaisir et c'est cool. Top 7 Django Unchained 2012 Quentin Tarantino Voilà, que dire, Tarantino arrive, il y a Jamie Fox, il y a Christophe Valls et il y a Léo, une grosse claque, histoire prenante, du cinéma ultra référencé. J'ai d'ailleurs découvert, parce que j'ai revu ce film il n'y a pas longtemps vu que pendant les fêtes de Noël ils l'ont passé à la téloche. J'ai découvert que la musique de fin de ce film est la musique de, on l'appelle Trinita, la musique du début, un western de Enzo Barboni avec le duo magique Terrence Hill et Bud Spencer. Il y a plein, 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 plein d'autres références mais je pense à ça parce que j'ai revu il n'y a pas longtemps et j'ai fait mais attends, je connais cette musique et tu te sens un peu au-dessus de la masse quand tu reconnais un truc dans un film de Tarantino. Des musiques qui percutent, une tension, gérée aux petits oignons, un super scénario simple et efficace, simple parce que c'est l'histoire d'une vengeance et la vengeance c'est un super biais pour raconter des histoires. Il y a plein d'histoires qui parlent de vengeance et c'est un truc qui amène à, qui parle à tout le monde évidemment. l'injustice c'est un truc qu'il n'y a personne enfin c'est un biais qui marche qui marche tout le temps. Quand je disais scénario simple oui c'est par rapport au thème abordé mais non non il est très riche et le film se décompose en plusieurs actes comme ça c'est super intéressant. Une manière de filmer à la Tarantino comme il sait le faire donc une réalisation mais impeccable. Des scènes de baston avec de l'hémoglobine partout comme on l'aime. L'improvisation magistrale d'un DiCaprio qui se coupe lors de la scène et la caméra qui continue de tourner et voilà ça propose un grand moment de cinéma. Voilà. Le top 6 maintenant Inception 2010 Christopher Nolan. Deuxième fois qu'on parle de Nolan ici c'était Montréal préféré mais plus ça va moins ça va. Je comprends ce qu'il fait il essaye d'éliminer petit à petit l'aspect humain de son cinéma pour proposer un truc une note gris et froid. Je comprends je comprends l'idée je comprends pourquoi il veut faire ça mais ça me parle de moins en moins en fait. Quand j'ai vu Dunkerque ouais ouais mais bon on n'est pas là pour parler de Dunkerque je garde un super souvenir en tout cas d'Inception c'est un casting de fou furieux alors il y a encore DiCaprio Marion Cotillard Kylian McMurphy Michael Caine Joseph Gordon-Levitt et Tom fucking Hardy un scénario qui te vrille la tête comme jamais et comme souvent d'ailleurs chez Christopher Nolan oui Memento c'est à toi que je pense et non le prestige je ne t'oublie pas la musique est signée Hans Zimmer et pour avoir entendu Time en live devant tout l'orchestre ça fout des frissons l'ouverture proposée par le film les petits détails cachés à trouver pour comprendre le film voilà il suffit de taper sur Youtube fin de Inception vous allez voir toutes les explications et les théories de fans voilà un truc bien ficelé c'est du grand art ça me fait penser j'ai dit que j'ai dit Time et j'ai un doute est-ce que Time c'est la musique d'Interstellar ou la musique de Inception bah j'ai un doute voilà donc excusez-moi si je me suis trompé dans les musiques en tout cas Hans Zimmer c'est de la bombe bébé top 5 Drive 2011 Nicolas Winding Riffen le film qui m'a retourné la musique de Kavinsky elle match fond les ballons Ryan Gosling que j'adore il est excellent la bande son de manière générale de toute manière elle est dingue j'ai parlé de Kavinsky avec Nicole mais on n'oublie pas Under Your Spell de Desire or Real Hero de College avec le super accent qui va bien toute la BO est ouf quoi c'est de la bonne bébé allez-y écoutez la BO c'est de la bonne j'ai découvert ce film après avoir joué à Hotline Miami qui est un super jeu vidéo et qui est ultra inspiré et référencé sur Drive les créateurs du jeu le disent et donc c'est très très marrant de regarder ce film et de voir tous les parallèles qu'il y a dans le jeu c'est un film juste qui simple il fait tout mais il le fait bien il frappe les esprits c'est un film de gangster un peu d'action un peu stressant un peu comme un thriller une ambiance voilà je retiens ce film comme une ambiance tout au long du film renforcée par ses lumières chaud-froid ses cadrages l'ambiance le côté rétro-synthwave voilà un vrai chef-d'oeuvre vraiment top 4 Baby Driver 2017 Edgar Wright on reste dans les bagnoles avec ce film qui a été pour moi une leçon voilà j'adore le montage vidéo j'en fais très peu je connais très peu ce domaine mais j'adore ça ça permet de raconter tellement de choses avec le même matériau brut et on peut faire tellement de choses avec l'image voilà en tant que dessinateur je fais de l'abstrait j'adore aussi tout ce qui touche au motion design et à la manière de monter les choses et vraiment et Baby du coup a été une leçon ça me rappelait un peu comme quand on fait des photos qui trichent avec de la perspective ou avec des trompe-l'oeil ou des trucages physiques quand on fait de la photo avec des trucages physiques et pas de la retouche photo et pour moi ce film c'est exactement ce genre c'est la même chose mais pendant c'est pas une photo c'est un film et ça dure 1h50 j'ai adoré j'ai adoré j'ai adoré le rythme le scénario parce que j'adore les films de gangsters voilà j'y peux rien c'est mon truc je fais peut-être une fixette sur ça une fixette sur le waouh c'est trop bien fait c'est trop beau peut-être que je ne vois que ça peut-être que je reste fixé sur ça mais je n'arrive pas à m'en défaire moi je ne vois que ça je reste obnubilé par ça une leçon une claque top 3 premier contact 2016 Denis Villeneuve voilà mon chouchou je vous ai dit que j'adorais Nolan mais depuis que j'ai vu premier contact et Blade Runner 2049 j'ai transposé mon amour sur Denis Villeneuve premier contact a été une grosse claque tout simplement de la science-fiction de la bonne essai qui ne parle pas d'alien pour parler d'alien mais qui est un prétexte pour parler de nous en fait un film qui parle de nous au travers des aliens on retrouve beaucoup ça dans la science-fiction soviétique que je pense par exemple au bouquin des frères Strugaski avec ça on a un gros plot twist des familles à la fin qui te retourne le cerveau j'ai déjà dit ça sur Nolan c'est vrai mais c'est ce qui fait aussi que j'ai beaucoup aimé ce film et que j'aime beaucoup Denis Villeneuve et sa manière de filmer très propre très léché parfois un peu lancidante et dans certains passages pesants du film ça marche très bien premier contact c'est le premier film à voir si vous n'avez pas vu ce film en 2020 vraiment c'est ouf top 2 3 billboards les panneaux de la vengeance 2017 Martin McDonagh ou Martin McDonagh je ne sais pas 3 billboards ma mine claque je dis beaucoup claque dans ce top je le dis peut-être trop tout particulièrement tout particulièrement le jeu de l'actrice française McDormand c'était dingue le reste du casting est pas mal non plus Big up Peter Dinklage un film riche qui parle plein de choses de vengeance de maladie de relation mère-fille d'une enquête policière on croit savoir mais en fait on ne sait pas ça nous prend en haleine c'est du rebondissement de l'inattendu mélange un peu d'humour un peu d'action de la violence mais c'est dirigé à la perfection et ça forme un tout qui est savoureux pas un boule-giboule-ga informe et encore une fois à Frances McDormand c'est la locomotive qui tire tout ce toute la saveur de ce film c'est génial j'en garde des frissons rien que d'y penser et enfin le top 1 de la décennie Her de Spike Jonze ou Jonze Jonze ou Jonze je sais pas c'est bien simple à la sortie du visionnage de ce film j'ai frissonné pendant une semaine à peu près voilà sans mentir c'est rare les films qui me font de tels effets Joaquin Phoenix déjà c'est un de mes acteurs préférés on en a parlé tout à l'heure avec Joker donc déjà il y a Joaquin Phoenix moi je bave le film un peu à la manière du facteur cheval il met une tension et un crescendo tout au long qui vous prend au trip on commence à s'identifier à Théodore on commence à ressentir pas forcément de l'amour mais une compassion un attachement envers Samantha c'est touchant c'est bien écrit c'est bien réalisé un scénario écrit d'une main de maître vraiment la performance de Joaquin Phoenix est dingue La Voix de l'IA c'est Scarlett Johansson en VO un film qui parle de notre société moderne de notre rapport aux autres au monde numérique à l'amour à l'amour physique ou à l'amour épistolaire en somme plein de philosophies un monde un peu lyrique certes dans l'aspect philosophique mais très ancré dans notre monde contemporain une superbe oeuvre qui me bouleverse encore il n'y pense voilà c'est la fin de ce top j'espère que cette décennie a été riche pour vous en expérience cinématographique je vais m'arrêter là parce qu'on a fait le tour un petit mot de la fin faites des trucs vraiment si vous n'avez pas encore fait des résolutions au delà de votre résolution d'écran en tant que gros geek je ne ferai pas cette blague mais faites des trucs ça peut être n'importe quoi ça ne veut pas dire devenir youtubeur ça ne veut pas dire faites des vidéos sur le cinéma ça veut dire faites des trucs ça peut être du dessin du macramé de la cuisine de l'aide à la personne ça peut être ça peut être je n'en sais rien ça peut être du tricot ça peut être tout un tas de trucs mais faites des trucs c'est le plus important faites des trucs faites le bien et et voilà de l'amour sur vous mais en vœux pour 2020 et pour la décennie à venir prenez soin du rock'n'roll ciao ciao